C'est tellement important. Julien, dans votre tranche sur Radio Horizon, tous les matins de 10h à midi, pendant toute cette crise, vous avez, j'imagine, été à l'écoute d'un certain nombre d'initiatives solidaires. On a vu beaucoup de choses se produire dans ce domaine. Effectivement. Nous, on a principalement relayé les visières, les masques et tout ce qui a été fait au quotidien par beaucoup de normands. J'entendais tout à l'heure Thomas dire que oui, effectivement, tout le monde maintenant faisait des masques. C'est effectivement le cas. On a pu, à travers notre radio, relayer un peu toutes ces initiatives. Et puis, les initiatives aussi des commerçants qui passaient à la livraison, qui proposaient différentes alternatives qu'ils n'avaient pas eu l'idée de faire avant. Alors, Thomas, Julien et Xavier Prévost, il arrive aussi que le secteur de l'économie, les entreprises aillent au secours du secteur associatif et même du secteur caritatif. Puisque là, pour terminer, restez encore avec nous, on va vous raconter cette rencontre entre l'ensemble des entreprises qui sont engagées dans la propreté, les entreprises de nettoyage, regroupées au sein de ce qu'on appelle le GEC Normandie. Et puis, vous les voyez apparaître. Et puis, de l'autre côté, nos amis des Restos du Coeur Le Havre avec Marie Galli et puis peut-être Mariette à côté, si je ne m'abuse, mais vous me direz si je me trompe. Voilà. Vous vous êtes réunis justement pour développer une initiative solidaire. Vous allez nous raconter. Et je cède la parole tout de suite à Éric Tens, qui est le directeur du GEC Propreté. Oui, bonjour. Éric Tensé, je me permets juste. Tensé, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, je suis directeur de ce groupement d'employeurs, 76 entreprises de propreté présentes sur la Normandie. Et nous avons eu un appel de Marie et Pierrette. Ah, j'ai dit Mariette. Non, c'est Pierrette. Oui, c'est Pierrette. La Marie et Pierrette, qu'on connaît bien depuis deux ans sur le Havre, parce qu'on travaille avec elle sur le recrutement de bénéficiaires, de gens qu'elles accompagnent au Restau du Coeur. Et elles sont venues nous demander si on pouvait les aider à désinfecter leurs locaux pour permettre justement la réouverture des restaurants du Coeur. Alors, Marie et Pierrette, dites-nous le constat que vous avez fait. Dites-nous ce qui posait problème et justement ce qu'a supposé le fait que vous vous retrouviez avec toutes ces entreprises de nettoyage. Racontez-nous. Alors, on n'entend pas bien le son. On a appelé parce qu'on est un petit peu dépendé en ce moment à la conjoncture, au niveau des inscriptions. Il y a beaucoup de travail au niveau des Restau du Coeur par rapport avec la Covid. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faut réorganiser une autre façon de rencontrer les gens, d'autre façon de présenter les Restau du Coeur. Et on a besoin d'un coup de main parce qu'il n'était pas possible pour nous de faire l'aide à la personne, de rencontrer les gens, plus le ménage, plus tout ce qui se passe au niveau de l'hygiène par rapport à la Covid. Thomas, j'aurais une question vraiment pour les Restos du Coeur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé à quel point les inégalités ont été peut-être encore plus criantes durant cette période. Quel constat vous avez fait, vous, dans vos équipes au Havre ? Oui, c'était vraiment difficile parce que déjà, nous, on avait beaucoup moins de bénévoles. Nous, au niveau du centre de Goubin, il y a 454 familles d'inscrites. Et au niveau des bénévoles, pendant le confinement, il n'y avait plus que 4 bénévoles qui ont pu être sur place. Et là, depuis lundi, nous réouvrons complètement les Restos de Goubin, juste d'un centre. Pour votre public, là, ça devenait urgent pour votre public, de bénéficiaires habituels, ça devenait urgent ? Oui, mais là, c'est vraiment très important. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu débordé dans tous les sens. Et c'est comme ça, on s'est dit qu'il faut prévenir. Moi, j'ai appelé, je me suis allé au culot, j'ai appelé Romain, j'ai besoin d'un coup de main. On a tous besoin d'un coup de main parce qu'on ne s'en sort plus. Alors, justement, moi, je voudrais revenir vers Éric Tansé, qui représente le secteur économique, le secteur des entreprises marchandes. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent, c'est normal, c'est important. Maintenant, on doit faire du chiffre d'affaires. Alors, moi, la question que je me pose, puis je me tourne aussi vers Xavier Prévost, le président de la CPME, qui pourra peut-être intervenir sur ce sujet, est-ce que mon impression est fondée ou pas, vous allez me dire, comme quoi, pendant cette crise, les entreprises marchandes auraient compris peut-être qu'elles allaient peut-être dans l'avenir développer de plus en plus d'initiatives solidaires, tendant à montrer qu'elles sont en phase, en irrigation, avec leur écosystème territorial autour ? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, l'entreprise ne serait pas uniquement, serait autre chose qu'uniquement un système marchand ? Vous comprenez ma question ? J'étais un peu long, j'étais un peu long. J'étais un peu long. Je pense que votre invité serait le premier à pouvoir vous répondre que l'entreprise, aujourd'hui, dans l'écosystème, elle est déjà à l'initiative excessivement présente, puisqu'elle embauche, elle rémunère, et elle permet à des familles de pouvoir survenir à leurs besoins. Donc, je pense que la question de savoir si l'entreprise est au bon endroit, elle l'est déjà naturellement. Dans notre secteur, qui est celui de la propreté, on a quand même aussi, on intéresse beaucoup de, on intêche beaucoup de publics qui sont sur des petits niveaux de qualification ou aussi en difficulté d'emploi. Donc, je pense que les entreprises, et notamment de la propreté, sont déjà en tête de liste pour ce qu'il s'agit d'avoir une attitude solidaire et une attitude qu'on pourrait qualifier dans l'écritomique du développement durable. Mais complètement. Là, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans cette histoire. C'est que les restaurants du cœur, aujourd'hui, ce sont des bénévoles qui font le nettoyage. Il n'y a donc pas ce qu'on appelle de marché économique dessus. Il n'y a pas d'entreprise de propreté qui intervient économiquement et qui facture une prestation, puisque, pardon, mais les restaurants du cœur n'en ont pas les moyens et qu'il vaut mieux que les restos consacrent cet argent à nourrir les familles dans le besoin. Donc, nous, ce que nous avons fait simplement, c'est que nous avons proposé de développer un site école, puisque nos salariés sont tous en contrat d'alternance. Ils ont donc des journées de formation. Et donc, nous avons décidé de faire un site école avec notre organisme de formation, pardon, qui est l'INI, l'organisme de formation de la branche. Et on a transformé les locaux, le temps d'une journée, en site école, un site pédagogique, ce qui permet de payer les salariés sur leur temps de formation, de rémunérer l'organisme de formation et surtout, gracieusement, de pouvoir remettre en état les locaux des restaurants du cœur. Voilà, c'est le schéma que nous avons choisi, le schéma économique. Ce n'est pas un schéma de rentabilité. Vous avez prévu ? Oui, juste par rapport à ce que vous disiez, je pense que la pandémie, ce qu'on vient de vivre, a peut-être révélé quelque chose, mais l'idée aujourd'hui d'une responsabilité sociale et sociétale des entreprises, elle n'est pas si récente que ça. Et nous considérons, en tout cas nous, à la CPME, que la performance d'une entreprise doit passer par la performance aussi au niveau social, aussi au niveau environnemental et aussi au niveau économique. Il n'y a pas de performance si on n'y associe pas ces trois éléments. Et par exemple, moi j'étais à la table ronde avant hier avec Mme Pénicaud et avec M. Donormandie sur le sujet quand même de l'embauche des personnes dans certains quartiers défavorisés. Là aussi, je crois que la position de l'entreprise aujourd'hui, c'est de se dire, comment est-ce que l'on provoque la rencontre parce qu'il y a une vraie méconnaissance des plus jeunes sur l'entreprise, mais aussi des entreprises en direction de ces plus jeunes-là. Donc il y a un sujet, il faut créer des passerelles, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils aillent à se connaître, et il faut qu'ils soient sensibles. Il y a plein de compétences qui existent. Moi, je considère qu'on a une très très belle jeunesse et il ne faut pas laisser tomber. Vous pouvez parler d'apprentissage aussi. Messieurs sur le plateau, et puis Eric Tansé, je pense que vous serez d'accord avec moi pour qu'on laisse les derniers mots à Marie et à Pierrette, représentant les Restos du Coeur Le Havre. Écoutez, on vous laisse peut-être nous délivrer le message le plus important que vous souhaitez faire passer pour les Restos du Coeur aujourd'hui, en remerciant le GEC Propoté de vous avoir aidé à nettoyer vos locaux. Moi, je les remercie beaucoup parce que pour nous, c'était vraiment une épine du pied que nous a retirés parce que c'est vraiment très compliqué. Alors, le message fort que vous avez envie de nous faire passer à ceux qui nous regardent ou qui vont nous regarder en replay pour les Restos du Coeur, c'est quoi aujourd'hui ? Qu'on est toujours à la recherche de bénévoles et que nos portes sont ouvertes pour toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et malheureusement, ça continuera. Plus en plus. avec le sourire, toujours. Oui. Ah ben, justement. Alors, merci à votre sourire, à vous, mesdames, et puis à vous, monsieur Tansé. Merci à vous de nous avoir raconté cette histoire de rencontre entre le secteur économique et puis le secteur associatif caritatif. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, Thomas, Xavier Prévost, quels pourraient être les mots de conclusion de tous ces invités que nous avons eus aujourd'hui et de toutes ces histoires ? Peut-être Julien. Allez, je fais comme avec des fois des invités autour de la table. Je donne votre synthèse en quelques mots. Thomas, qu'est-ce que vous gagnez ? Mais bon, là, moi, je vais rester sur le dernier mot, effectivement, de Marie et Pierrette, des Restos du Coeur. C'est vrai qu'il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de solidarité. Est-ce que les entreprises, j'ai bien compris, monsieur Prévost, les entreprises vont jouer ce rôle ? On l'espère tous. Et voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut se serrer les coudes. Voilà. Julien ? Moi, le dernier mot, ça allait être également solidarité. C'est ce dont on a besoin en ce moment après cette période un peu difficile pour tout le monde. Donc, c'est ce qui va faire repartir, repartir un peu le pays correctement, convenablement. Je crois que ça fait partie, le mot solidarité fait partie des mots qui ont été les plus prononcés pendant ces mois de crise. Vous en êtes d'accord ? Oui, oui. Moi, je vais changer de mot. Parce que quand je ne sais pas, ça serait dommage. Moi, je dis aux entrepreneurs qui nous écoutent et à tout le monde, surtout de ne pas rester isolés. Et que la question d'ensemble, la question de collectif, est certainement, quelque part, la réponse à l'avenir de nos entreprises. Donc, vraiment, vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et je ne vous demande pas d'adhérer à la CPME, mais en revanche, n'hésitez pas à nous interroger. Il y a vraiment cette nécessité, demain, de travailler ensemble, de créer des collectifs dans les territoires, de travailler sur la proximité, peut-être sur la solidarité dont vous parliez, ce dont vous parliez aussi tout à l'heure. Moi, je crois que les entreprises sont déjà aujourd'hui solidaires. En revanche, elles ne le mettent pas en avant. Peut-être que demain, il faudra plus le mettre en avant et être encore plus accueillante. Merci beaucoup, Xavier Prévost, président de la CPME Normandie, d'avoir été l'invité plateau fil rouge d'aujourd'hui. Merci, Julien, de Radio Horizon. Merci, Thomas. Merci à tous. Merci, Sylvain. Et demain, rejoignez-nous, demain, même plateau, même heure, à partir de midi, en direct. Nous serons le 5 juin, nous serons la veille du 6 juin 44. Donc, forcément, on sera en direct de Sainte-Mère-Église. On sera aussi en direct du Mont-Saint-Michel. Et voilà, parce qu'il faut varier les plaisirs, nous serons aussi en direct de Singapour. Nous resterons dans le sud-est asiatique. Nous y étions déjà aujourd'hui. On vous dit à bientôt. Passez un très bel après-midi, une très belle soirée. Et pourquoi pas une très belle nuit, d'ailleurs. Et puis, à demain. Merci. Au revoir. À demain.